... Bon, le CV n'est pas terrible. Heureusement que vous avez d'autres arguments. Pardon ? Non, je rigole. On peut rire tout de même. Les femmes et le sens de l'humour. Pourquoi vous avez arrêté vos études si tôt ? J'ai un master quand même. Ah oui ? Ce n'est pas tout de même non plus. Rassurez-moi, entre deux dossiers, vous aurez le temps de me faire le café ? Vous ne m'avez pas parlé du salaire. Ah oui, le salaire. Les femmes et l'argent. Vous n'avez que ça à la bouche. Attendez, combien il touche déjà, Jean-Marc ? 1600 ? Avec les 30% en moins, ça nous fait du 1300, tout ça. Et c'est pas mal pour faire les soldes. Vous êtes incroyable, vous. Merci. Je sais. Sinon, vous faites quoi ce soir ? Non, parce qu'on pourrait reparler de tout ça dans une ambiance plus détendue. Et conclure notre affaire. Je connais un petit hôtel, un petit restaurant, à deux pas d'ici. Et vous m'avez l'air d'être une fille gentille. Vous prenez la pilule ? Non, parce que je me suis déjà fait avoir par ma femme. Et moi, l'IVG, je suis contre. Oh, super, bravo. Ah, mais vous êtes Philippe Poutou ? Oui, mais... L'ouvrier qui se présente au présidentiel ? Je vous connais ce type-là. Ah, mais en parlez pas. Il y en a marre de cette société machiste. Entre les attaques contre le droit à l'avortement, les 27% de salaire en moins sur le marché du travail, le harcèlement, la précarité. Tu sais que c'est nous, les femmes, qui sommes les plus précaires ? C'est le système capitaliste qui nous opprime. Tu connais un candidat qui parle de tout ça, toi ? Ben oui. Attends, attends, attends. C'est pas tout. Parce qu'après le travail, il y a la maison, les tâches domestiques, parentales. C'est pas vraiment 50-50. Même chez les gens de gauche. Une femme sur 10 dans le monde est victime de viols. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les candidats, pour pas parler de ça ? Merde à la fin ! On parle de tout ça. Moi, j'irais voter pour la personne qui se prononcera pour l'égalité des salaires. L'IVG et la contraception gratuite. Une éducation non sexiste et qu'on arrête d'emmerder les femmes pour une jupe trop courte ou pour un voile sur la tête. On parle de tout ça, justement. Liberté et égalité pour nos désirs. Voilà un argument de Campal. Entièrement d'accord. Les mêmes droits pour toutes et tous. Femmes, hommes, hétéros, homos. Tiens, tu te souviens comment ils s'étaient lâchés au moment du mariage pour tous ? Tu connais un candidat qui a tout ça dans son programme ? Oui, bien sûr, nous. Ah mais attends. J'ai une idée. Et si toi, dans ta campagne, tu parlais de tout ça ? Je peux tout te répéter, si tu veux. Ben oui, allons-y alors. Ouais, OK. Mais il est super bien, votre programme. Merci. Ben, ça te dit d'aller manger un morceau ? Il paraît qu'il y a un resto très sympa dans le coin. Ben oui, carrément, ouais. Et moi, je peux venir ? Votons pour l'un d'entre nous, un travailleur, Philippe Poutou. ... ... ...